En juillet dernier, dans notre dernière séance plénière, lorsque j'ai demandé à ce que nous ayons ce débat sur la sécheresse, je ne présumais pas du catastrophique été que nous allions vivre. L'Europe, l'ensemble de la planète connaissent désormais l'ampleur des manifestations concrètes du changement climatique. Sécheresse historique, centrale nucléaire à l'arrêt, faute d'eau pour les refroidir, incendies désastreux encore ce matin en France dans le Médoc, « Inondation meurtrière au Pakistan » nous rappelle que nous ne pouvons plus différer le moment d'agir réellement. Nous avons donc rendez-vous avec l'Histoire. Nous devons enfin nous attaquer aux causes du problème, ne plus se satisfaire des fuites en avant qui ne répondent qu'aux conséquences. Les solutions technicistes, scientistes, telles que les OGM, le stockage de l'eau en surface, sont l'illustration des illusions que proposent ces impasses. Restaurer la nature, respecter ses outils, valoriser les capacités de résilience, on le mérite de réellement s'attaquer frontalement aux causes des mécanismes du changement climatique. Recréer les méandres des cours d'eau, les zones humides, restaurer les sols, les zones d'épandage de crues, planter des arbres, sont des exemples concrets de solutions efficaces, allumant véritablement un cercle vertueux, y compris sur l'enjeu central de la souveraineté alimentaire, et sont donc des réponses en capacité de nous laisser espérer encore en un avenir pour les générations futures. C'est aussi la voie pour retrouver une gestion équilibrée de cette ressource vitale, de ce commun qu'est l'eau, pour enfin sortir rapidement de ce désert des partages. Mes chers collègues, faisons ensemble converger les politiques publiques à notre disposition vers cette ambition noble. Pour nos enfants, ayons ensemble cette audace et ce courage. Je vous remercie de votre attention.